Générique 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 le rwanda qu'elle j'ai ses occidentaux sont en train de jouer avec la république démocratique du congo le chef de l'état félix ce qu'est dit est arrivé hier aux alentours de 22 heures pour de plus amples décisions où les amis qu'on voit ma déjà notamment la formation de la fermeture plutôt la frontière il ya république démocratique du congo avec le rwanda la deuxième décision et ali bongo la réplique aussi et bandit ou talobi aux alentours de 18 heures aux forces armées de la république démocratique du congo et alico récupéré bas village bas localité bacoline vous allez le voir en image voilà pourquoi j'invite déjà les techniciens à voir la côte à namo zindo ya mayena et libido l'eau pour n'appuyer bisabino la décision aux yeux amis que vous puissiez vivre vous suivra plus tôt les vidéos ya images aux alis ou ta en direct de bitonga p nanzela ya robaya et après ça nous allons revenir pour vous donner le détail à la décision au yo et zomi et païa tata vous voyez le l'observance du mouvement de la pdc le général est basse et à côté il ya l'adm du mouvement messieurs j'ai remis à chaque côté aussi il ya l'observance et l'ischa il est là il ya les 3 battus à côté mais vous voyez les escots dessus derrière les générales même c'est bitonga vraiment c'est bitonga centre dont nous avions récupéré depuis hier vers 18 heures et bitonga était déjà sous les mains de la pdc en tout cas vous voyez le centre voit les éléments ils sont tous là en tout cas merci vous voyez c'est la pdc toujours c'est la pdc toujours au centre de bitonga vraiment le souffle même s'est dit de se déplacer de se déplacer pour s'enquérir de la situation et il a amené aussi la nourriture et pour les éléments des munitions et les munitions sont là la nourriture aussi est déjà là en tout cas merci beaucoup merci beaucoup à pour cela vous connaissez très très bien la pdc voilà vous venez de suivre comment le m23 a pris fuite plusieurs armes ont été récupérés par le wazali mes chers compatriotes au money makambo te et misakabino ce qui congolais tout azali déterminé ce qui congolais tout azali naboli mwaboka et a télé l'histoire de l'argent mena nali comme une monna batmou 6 bali koknuti k et che non basalic cofuta fare d6 sandola basalic cofuta fare d6 mabé yam bona ba mapigne à nabiso bali kokakoubundati non c'est une question de la détermination de la mot du patrie regarder les compatriotes Ouazalendou. Ils ont tenu la tête aux rebelles d'M23. Vous avez suivi en image l'entrée générale. Il y a Ouazalendou qui a récupéré la localité d'Oye Kouéaki à partir avant-hier. Toutes ces localités qui étaient tombées ont été récupérées. Le quartier général a été installé à Bitonga. Le M23 est en débandade, en fuite et personne n'est là. On demande où est passé Soulutani Makemi. On demande où est passé Wilingoma. On se demande où est passé M. Koruné Inanga. Où sont-ils parce que la réplique de la réplique est à la hauteur de la hauteur. Regardez avec des photos d'illustrations, combien sont les morts du côté M23 par rapport à l'attaque de la réplique Oye Ouazalendou n'en a force aux armées de la République démocratique du Congo. Les images sont là. Il n'y a pas question de dire que non, le gouvernement est incompétent, le gouvernement ne fait absolument rien. Mais aujourd'hui, mes chers compatriotes, vous êtes en train de vivre en live sur DRC News. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit « Yom moutou s'abonner dans nous t'es sur DRC News, yom moutou liker dans l'émission t'es, bah il m'a Jézali Kohouta en direct. Yom moutou l'oubi, abonnez-vous massivement pour t'embalassir ma ozang la t'es information aux Jézali Kohouta fraîchement à l'est de la République démocratique du Congo. Les gens qui ont critiqué, on veut aussi le voir aujourd'hui qu'il y a félicitations et courage de la force armée. Parce que les ozang et l'armée congolaise ont besoin de l'appui de la population. La confiance y'a population. Fardessa y'a 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 à avoir la confiance du peuple, de la population et cette symbiose au yé corégnien entre l'armée et la population y'a 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 par terre c'est plusieurs matériels de militaires de plusieurs munitions plusieurs armes qui ont été récupérées côté forces armées de la république démocratique du Congo c'est pour vous dire qu'avec la détermination on peut aller plus loin maintenant la question que beaucoup de Congolais se posent c'est une question de savoir pourquoi notre armée se quitte aux yeux le décis sur les rebelles quitte la cabango le temps de s'organiser malgré nous pouvons dire que nous devons faire confiance à notre armée malgré nous pouvons dire que l'armée est en train de faire un grand travail d'abattre un grand travail de repousser l'ennemi mais également nous avons le droit y'a que tout nous avons tout nous avons le droit pourquoi chaque fois que l'armée prend le dessus c'est que l'AKM23 le temps de s'organiser dernièrement le temps de s'organiser dernièrement le temps de s'organiser mais nous leur avons laissé le temps de s'organiser nous leur avons laissé le temps y'a pas s'organiser pas y'a qu'on attaquer l'issue pas récupérer ma territoire dans ma village pas récupérer ma localité dans ma colline le long moment où je vous parle même si l'armée et les Oazalens ne sont en route pour récupérer ou pas y'a mais ils ont eu le temps parce que selon les représentants de la société civile que nous avons joué ce matin à Yébisibis qui est bas stock tout Yaba Minéré dans la mine Yaroubaïa et Zadi bloqué par le M23 le M23 a installé un comptoir le seul comptoir d'achat Yaba Minéré où les a les soutenus par la société Apple ou le Yaba multinational qui est en train d'acheter tous les minéraux où les a les exploités ils ont eu le temps de s'organiser d'avoir les minéraux qu'ils peuvent vendre envoyés en passant par Mouchaghi et continue à Nivou à Rwanda et à partir à Rwanda et qu'ils viennent à Europe le même Européen qui font semblant la diplomatie et entre temps Paul Kadamé appelle les occidentaux le matin à midi ils envoient les armes et le soir les armes sont distribuées aux rebelles de M23 et à l'armée rwandaise et à minuit on est en train de bombarder le site de déplacés et les mêmes personnes l'Union africaine dont je vous ai dit ici en début de l'émission a fait des déclarations a fait des condamnations une condamnation qui ne cite même pas le M23 une condamnation qui ne cite même pas le Rwanda on se pose la question qui condamnez-vous ? parce que vous condamnez le bombardement dans le site il y a un réfugié sans citer l'auteur de ces condamnations voilà pourquoi le chef de l'État lorsqu'il a fait l'interview avec ses journalistes la belge je suis français ce qui est belge je n'ai pas de précision sur ses journalistes il a dit que la France les occidentaux ils nous font la morale mais de l'autre côté la Russie pour que le partage est seulement d'une manière équitable et que chacun puisse être le gagnant il y a Oyo les alli exploitation alors que les étudiants alors que de l'autre côté ces gens-là entrent en République démocratique du Congo par le financement il y a Oyo les alli les alli les alli nous avons confirmé le propos de Tisekedi par rapport il y a la déclaration à la condamnation il y a le bombardement il y a le site il y a le déplacé le moment où je vous parle le chef de l'État a écouté Voyage Naye Tisekedi est déjà ici en République démocratique du Congo depuis hier 22 heures la décision majeure a été prise la convocation du Conseil national de sécurité Jean-Pierre Benbagongo monsieur le chef le chef il y a l'État-major monsieur Christian Chouéoui et tous ceux qui doivent être dans le niveau il y a le conseil national de sécurité le directeur il y a DGEM on l'appelle comment l'administrateur l'administrateur général du renseignement Yambok Anabiso ont été conviés à une réunion d'urgence au niveau du président de la république autour du chef d'État de la république démocratique du Congo autour du commandant suprême Jean-Pierre Benba a donné les informations selon le renseignement militaire Yambok Anabiso selon lesquels s'il vous plaît que l'armée rwandaise est en train de se renforcer en nombre en effectif et aussi sur le plan d'armement le renforcement il y a armée rwandaise le renforcement il y a effectif le renforcement en munitions en arsenal militaire ont été contre et carrés par la prise en charge de 2 345 000 kilomètres carrés à la république démocratique du Congo par la Russie il a été donné les injonctions la ministre la défense nationale monsieur Jean-Pierre Bimba il a été recommandé au chef d'état major parce que Bande Konabiso à Goma retenait que le chef de l'état est en route lui-même le commandant suprême Azali n'enzela vers la ville de Goma pour que la réponse le commandant suprême va être au niveau de Goma pour diriger les opérations militaires et pour répliquer à la hauteur la hauteur la hauteur de Goma déplace qu'est-ce qui se passe le commandant est en route à la hauteur tout le commandant est en route le sous-loutan le corneille et les différents responsables il y a l'alliance l'armée est en train de monter en puissance lorsque j'ai informé les gens hier que nous sommes en train de planifier l'armée est en train de prendre au série il y a réplique il y a la réponse à Emmanuel Macron il y a le président du Rwanda il y a la réplique il y a la troupe c'est pour vous dire que mes chers compatriotes le message a été bien pigé et la réplique devait être à détail voilà pourquoi le chef de l'état est rentré en annulant une visite officielle pour que lui-même puisse être là-bas au niveau et à Goma et commander les opérations au niveau des fronts parce qu'il est le commandant suprême voilà pourquoi le ministre de la défense nationale voilà pourquoi le chef d'état-major général monsieur Christian est-ce que il y a le président qui a le président de la république il y a le président l'arrivée du commandant suprême l'arrivée du commandant suprême pour mettre fin à cette insécurité et aussi répliquer de la même manière il y a le président qui a le président qui a le président parce que Babandi déjà avec réplique plutôt avec réplique les enfants rwandais récritaient parce que on est à le président de la l'arrivée et avec la détermination nous pouvons vaincre cette histoire de guerre sans que l'occident ne puisse y entrer bien sûr le chef de l'état a parlé il a dit que nous nous tournons vers la récit bien sûr le chef de l'état a parlé à l'objet la Russie et la Chine Bazali favorable à amitié avec la république démocratique du Congo par rapport à la morale occidentale Bazali de la critiquer donner le point de vie et aujourd'hui les Congolais attendent la mise en application de la chef de l'état parce que lorsque la Russie avait annoncé qu'il y a un projet d'accord qui a été signé entre la Russie et la république démocratique du Congo il y a porte-parole du gouvernement a démenti le nom du chef de l'état lui-même l'a dit dans l'interview qu'il a accordé dans ce jour dans la France et dans la Belgique il nous l'annonce officiellement qu'il y a l'amitié entre la Russie et la république démocratique du Congo et que la Russie est prête à aider la république démocratique du Congo et la RDC ne peut pas refuser l'aide qui nous vient de la Russie malgré cela avec la détermination de tous Congolais nous sommes capables de mettre en mal le Rwanda nous sommes capables vous avez vu les images les gens nous ont toujours dit lorsque vous parlez de ces histoires il faut balancer les images et bien les images sont là qui va encore douter je disais la présence du commandant suprême la présence du chef d'état majeur la présence il y a DG la direction générale de migration la présence il y a Mouto à Zali pour le renseignement militaire la présence il y a ministre de la défense nationale il y a le commandant qui va diriger les opérations opérations landa terroriste il y a M23 dans chaque centimètre carré qu'ils occupent il y a une opération qui a été décidée mais la première décision est allée fermer la frontière donc il n'y a plus d'amitié j'ai vu les gens m'écrire pour me dire que non commerces à 80% à 80% tout ça c'est ce qui m'écrire frontière donc je me suis posé la question vous devez accepter il y a quatre frontières alors que au niveau je me suis posé la question si bisopér la congolais de l'autre côté on raisonne comme des compatriotes au grand mot on donne toujours les grands remèdes les enfants qui jouaient dans les cours les images à ne pas regard des fois maintenant que le grand remède de son donné. Au problème, au Zali Kossal et à l'Est, il y a les économistes et les commerçants au Basel du Maqueno, ils doivent revoir leur position. Mais chers compatriotes, nous ne devons pas tenir compte de nos petits commerces au Zali Kossal. On doit tenir compte d'abord des 14 millions de Congolais qui sont morts. Nous devons tenir compte premièrement de chaque ressource minérale au Basel Koui Babissou. Nous devons tenir compte qu'il y a manque à gagner au gouvernement congolais ou à l'État congolais à Zali qu'on perdrait chaque jour. Et cela doit nous interpeller tous. Cela doit nous amener mes chers compatriotes à réfléchir Congo, à ne pas réfléchir individu, mais à réfléchir Congo. Qu'est-ce que le Congo doit gagner? Voilà pourquoi je vous ai dit que ce qui est au Zali est la détermination. Il ne faut pas que le Congo soit le Congo. Il ne faut pas que le Congo Il ne faut pas que le Congo soit le Congo. Il ne faut pas que le Congo. Parce que je veux le communiqué de la SADEC La SADEC décide également de penser à l'offensive de passer plutôt à l'offensive suite il y a un bombardement et il y a un civil Toutes les dispositions sont déjà prises L'artillerie lourde Les missiles il y a SADEC L'entrepôt Il y a dépôt il y a armes Il y a l'Union africaine il y a un PC Il y a un SADEC Le nom est un exergue pour contrecarer l'avancée du M23 Parce que ce qui ne se sent pas vers la Rwanda Le nom Les missiles sont déjà vers le bar Je vous ai dit que vous avez 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 dit qu'il y a des nutres dans le niveau Il y a un livre dans les villages ils sont en demandade Ils sont en demandade Et ils sont en demandade Il y a aussi et qui ne se demandent Babetta n'est pas forces armées de la République et cette détermination, je vous dis est en train de mettre en mal M. Paul Kagame tension sur tension dont nous apprenons qu'il aurait changé sa résidence il est aujourd'hui entre les frontières hougandaises et rwandaise pourquoi il a fui ? pendant qu'ils étaient en train d'avancer il y a des informations que nous devons vous donner parce que ces informations-là doivent fortifier les Congolais et d'autres Congolais qui ne maîtrisent pas la situation sécuritaire doivent comprendre que la situation sécuritaire l'armée ou le gouvernement ne peut pas prendre des décisions précipitées comment ça ? il y a les soldats français qui ont un terroriste à M23 il y a les soldats anglais qui ont un terroriste à M23 il y a les soldats américains qui ont un terroriste à M23 et cette guerre si nous la déclenchons sans tenir compte d'autres paramètres personne a cocoté la bisauté vous allez d'abord remarquer la même chose la même chose ça montre la même chose la même chose mais la même chose la même chose la même chose mais la même chose la même chose la même chose ça montre la suffisance que la même chose la même chose la même chose contre la République démocratique du Congo et on doit également répliquer voilà pourquoi je mobilise l'opinion nationale nous devons rentrer dans la même chose qui déjà il y a la marche contre les ambassades il y a la pays on doit marcher contre la France on doit marcher contre la Grande-Britagne on doit marcher contre les Etats-Unis ces gens-là sont pour l'ennemi et nous sommes d'accord nous sommes d'accord nous sommes en défaveur de la République démocratique du Congo et le peuple doit appuyer son président le peuple doit être derrière son président l'Amérique est-ce que c'est que c'est lui-même mais ce qui m'a dit est la population le peuple congolais dans toutes les provinces il y a des cotambles pour réclamer que les Etats-Unis puissent quitter les sols congolais ce qui m'a dit dans toutes les provinces le peuple marche pour réclamer que l'ambassade de la France puisse fermer ce qui m'a dit que dans toutes les provinces le peuple est en train de marcher pour réclamer le départ de l'ambassade de l'Union Européenne ce qui m'a dit dans toutes les provinces le peuple est en train de marcher pour réclamer le départ je vous dis qu'il y aura les rapports de force. De la même manière, le gouvernement a fondé Apple. De la même manière, le gouvernement a fondé la multinationale WANA. Nous demandons également au gouvernement congolais d'interdire la commercialisation de tous les produits qui proviennent de ces entreprises-là en République démocratique du Congo. Le manque à gagner et de faire réfléchir par deux fois avant de soutenir le Rwanda. Je me dis, au grand mot, on donne toujours les grands remèdes. Les grands remèdes dans les militaires sont les alliés à côté des Mélabatouana et non pas, il n'y a que ceux qui peuvent à côté des Mélabatouana. Tout le monde a un certain ministre à Bimialobi, j'interdis les manches. et ça peut passer aux yeux des Congolais comme la complicité du gouvernement face à l'agression et à la mort. Nous parlons de ces choses parce que nous avons l'amour du pays et nous avons également l'amour et l'envie d'aider le gouvernement à mieux faire. On a vu au Burkina, on a vu au Mali, le gouvernement désapprouve la position des Occidentaux, le peuple à Bimialabatouana qui marche devant les ambassades. Ces pays-là, on a retrouvé la paix. Mais surtout le peuple à Congolais veut accompagner la position du président Tissékebi. On a vu au Mali, le peuple à Congolais, le peuple à Congolais doit se libérer. Le peuple se libère de soi. N'attendez pas que le Russe puisse venir. Oui, ma Russe, ma Ali Koya, les amis, dans le cadre des accords militaires, les amis, dans le cadre des accords rassignés, ces Russes qui viennent...